Coucou alors me voici aujourd'hui pour vous faire un nouveau croque tablette mais un peu plus gourmand on va vous faire je vais vous faire le croque tablette avec du jambon du fromage à l'athlète qui me reste et ça sera tout donc sur le fond comme ceci voilà j'ai oublié mon fromage comme ceci donc je le coupe en deux puisque j'en ai pas beaucoup ça sera pour après si j'en avais huit tranches ça sera mieux moi j'en ai que quatre mais vu que j'ai le fromage à l'athlète ça va bien s'étendre donc on revient je mets donc mon jambon je vais prendre un couteau si vous voulez être un peu plus généreux en jambon vous pouvez mettre les quatre tranches et là et là je remets mon fromage comme ceci on va préparer les deux oeufs toujours tout simple on évite de mettre des coquilles on évite de mettre des coquilles un peu de sel mon sel chouchou toujours voyez celui-ci une brique de crème entière j'ai mon four qui est en train de préchauffer à 180 180 190 c'est votre choix suivant votre four toujours voilà vous avez du poivre si vous aimez moi j'en mets pas parce que chez moi mes enfants n'ont pas trop de poivre donc j'en mets pas donc on peut bien voilà et on n'hésite pas voilà voilà et je reprends avec un petit peu de des mâtes à draper des mâtes à draper des fromages draper des fromages draper de ce que vous voulez dessus voilà et j'enfourne pour 25 à 30 minutes vous surveillez bien pour pas que ça colore de trop voilà donc je vous dis à tout à l'heure une fois que ça sera cuit pour la sortie du four à tout à l'heure alors on se retrouve pour sortir le crème tablette gourmand du four hop là ouf voilà voilà et voilà mon beau croque tablette vous voyez comment elle est beau et mon moule toujours aussi propre vous voyez vous voyez bien 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 on va se régaler donc celui là est au fromage de raclette donc je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit bien sûr au revoir et un bon appétit bien sûr et un bon appétit bien sûr et un bon appétit bien sûr et un bon appétit bien sûr